Une dangereuse bande de malfaiteurs mis hors d'état de nuire. Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie Nationale ont mis fin aux activités d'une dangereuse bande de malfaiteurs. Une bande de malfaiteurs a été démantelée dans la localité de Sayada par les éléments de la Gendarmerie Nationale. Cette bande dangereuse et ne reculant devant rien pour arriver à ses fins est composée de, cette personne dont deux femmes tous des repris de justice. Cette bande de malfaiteurs est impliquée dans de nombreuses agressions armées, de vols avec violences perpétrées contre les citoyens sur la voie publique et de crimes commis relativement contre les biens. Un dispositif adapté contre ce genre de situation a été déployé par les éléments de la Gendarmerie Nationale qui ont localisé cette bande, dans un appartement dans la commune de Sayada. Les gendarmes ont procédé à leurs arrestations après une forte et violente résistance. Sur les lieux, il a été saisi des armes blanches de différents types, 24 grammes de kiffes traités et 184 comprimés de psychotropes. Après leur présentation devant la presse, les mis en cause seront déférés devant le tribunal territorialement compétent pour, association de malfaiteurs, création de bandes organisées, vols qualifiés avec violence avec l'aide d'armes blanches, violence contre les forces de l'ordre et de trafic de stupéfiants. 45 médecins décédés du Covid en un mois, les raisons de l'hécatombe. L'Algérie fait face à une flambée de la pandémie de Covid-19 depuis début juillet, ce qui a provoqué une hausse vertigineuse du nombre de décès et des contaminations. En première ligne dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, qui frappe le pays de plein fouet cet été, le personnel soignant algérien continue de payer un, lourd tribut. Un triste record vient d'être atteint ce mois de juillet. Depuis début juillet, jusqu'à ce jour mercredi 4 août, nous comptabilisons 45 décès parmi le personnel soignant. Ce matin encore, nous avons été informés du décès de trois confrères, deux médecins dans le secteur privé, et un professeur dans le secteur public, précise le Dr Liesme Rabet, président du Syndicat National des Praticiens de la Santé Publique, dans une déclaration à TSA. Les facteurs de l'hécatombe. Cette situation est, selon Dr Merabet, due à quatre principaux facteurs. La première raison est la dégradation de la situation pandémique en Algérie, selon lui. Le nombre de malades reçus dans les structures de santé est très important, que ce soit au niveau des consultations, qu'au niveau, des points de garde, des hospitalisations, ou des réanimations. Le personnel soignant est donc plus exposé, et est contaminé à ces occasions, explique-t-il. La deuxième raison est le manque de moyens de protection dans les hôpitaux, ajoute le Dr Merabet. Il y a une tension terrible à ce niveau-là. Beaucoup d'établissements de santé souffrent, et ont des stocks à zéro, explique, encore le praticien. Le troisième point est l'état de fatigue générale. Les professionnels de la santé sont fatigués, sont à bout de souffle, et sont à bout de nerfs. Et lorsque que l'on est dans un état psychologique et physique affaibli, il peut y avoir des moments d'inattention où l'on commet des erreurs dans l'utilisation des moyens de protection. Il faut mettre les moyens de protection à la disposition des professionnels de la santé. Le quatrième facteur est en rapport avec le circuit de prise en charge. En ce qui concerne l'organisation de l'offre de soins, nous n'avons pas identifié un circuit propre au COVID. Nous n'avons pas réquisitionné des établissements qui ne font que le COVID à 100%. A ce niveau-là, nous avons donc favorisé le contact entre, professionnels, et de cette manière, la contamination interprofessionnelle, explique encore le docteur Mehrabeut. Le président du SNPSP appelle à corriger certains points, au niveau de l'organisation de l'offre de soins. Il faut mettre les moyens de protection à la disposition des professionnels de la santé. Il faut un suivi psychologique et médical, chose que l'on n'a pas assuré jusqu'à, présent. Il faut un dépistage pour essayer de détecter rapidement les professionnels contaminés et les soustraire des groupes, afin de casser la chaîne de transmission, et surtout de les prémunir des complications de la maladie, réclame le docteur Mehrabeut. Depuis le début de la pandémie de COVID-19 en février 2020 en Algérie, plus de 30 000 contaminations ont été enregistrées par 1 000 personnels, soignants algériens, selon le docteur Mehrabeut. L'Algérie a enregistré 460 décès par 1 000 personnels, soignants dont 262 médecins, selon le docteur Mehrabeut. L'incroyable aveu du professeur Sanadji. Oui, on a tergiversé. Le patron de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a reconnu, hier, que l'on n'a pas appris des leçons de ce qui se passait à travers le monde. L'aveu. Des remords et des regrets aussi. Nos experts ne pouvaient, en effet, ignorer que le variant Delta du Sarkov 2 était puissamment contaminant et meurtrier. Que la pandémie est mondiale. Que l'Algérie allait y être inéluctablement confrontée, à partir du moment où sa présence y a été détectée. L'ennemi invisible a fini par frapper sans avoir à contourner d'éventuels remparts, la campagne de vaccination tournait au ralenti et les gestes barrières, le port du masque, la distanciation sociale, majoritairement ignorée. La Covid-19 ne s'est pas fait prier pour s'engouffrer, dans cette brèche et reprendre sa folle course meurtrière. Trop tard pour endiguer cette vague particulièrement dévastatrice, alors que l'alarme était pourtant donnée à travers toute la planète. Lorsque l'on veut gagner une guerre, il est impératif d'unir ses forces. Lorsque, de surcroît, on ne dispose pas de gros moyens, il est absolument interdit de baisser la garde, sinon, c'est la brosina. Un cliché que renvoie cette troisième vague de Covid-19, la plus meurtrière depuis le début de la pandémie. C'est aussi, schématiquement, ce qui ressort de l'intervention du professeur Kamel Sanadji. Hélas, on a tergiversé. On avait eu le temps de se redéployer pour faire des aménagements. Des leçons qu'il fallait apprendre à partir de ce qui se passait dans le monde, a déclaré, hier, le directeur, de l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire sur les ondes de la chaîne 3. Il aurait fallu aussi fédérer les propositions de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid-19. Une faille mise en exergue par l'invité de la rédaction de la chaîne 3 qui donne un aperçu de la discorde qui règne au sein du GOTA du secteur de la santé. Le département de Bambouzide emporterait la responsabilité. Comment cela se passe-t-il ? Je ne vois le comité scientifique que lorsque le Président de la République nous réunit. L'Agence joue son rôle pleinement. Le département de la santé préfère fonctionner de cette façon, affirme le professeur Kamel Sanadji. Qu'en pense-t-il ? Ce n'est pas ce qui est demandé et ce n'est pas l'idéal pour pouvoir coordonner toute l'activité en matière de santé publique, souligne l'invité de la chaîne 3, qui a annoncé que l'Agence nationale de sécurité sanitaire a réuni des experts et spécialistes dans plusieurs domaines pour mettre en place une cartographie de la situation sanitaire actuelle, depuis le 31 juillet. Le groupe d'experts va proposer différentes actions à mener. Cette stratégie sera mise à la disposition du Président de la République. Qu'en est-il de la crise de l'oxygène qui a tenu en haleine l'opinion publique ? Des diagnostics précis ont été faits par rapport aux problèmes d'oxygène, de réanimation, de prise en charge des patients et de la vaccination, a indiqué le professeur Sanadji, qui recommande de mettre en place plusieurs grandes structures dédiées au COVID-19, pour améliorer la prise en charge des patients et soulager les équipes médicales. Il faut externaliser la prise en charge des patients COVID-19 et les sortir des hôpitaux, car le variant Delta est aussi contagieux que la varicelle, a souligné l'éminent spécialiste dans les déficits immunitaires, l'immunologie des transplantations et le sida. Il faudrait réaliser quatre grands centres, à l'est, à l'ouest, au centre et au sud, choisir des lieux, comme la foire ou autre, les équiper avec une centrale à oxygène et mettre des milliers de lits de lits de l'Agence nationale. Algérie, Ben Grina accuse l'entreprise Sehal de vider les barrages d'eau. Le président du mouvement national Elbina, Abdelkadeh Ben Grina, lance des accusations contre l'entreprise Sehal d'avoir vidé les barrages d'eau au profit d'autres pays. En effet, le président du mouvement national Elbina, Abdelkadeh Ben Grina, fait encore parler de lui, cette fois, en lançant des accusations directes, contre l'entreprise publique par action en Algérie, Sehal. Au fait, il accuse les anciens dirigeants de la société de vider les barrages d'eau de manière intentionnelle. Dans le détail, le pays traverse cette année une véritable crise d'eau potable, en particulier, durant la saison estivale. Les barrages qui alimentent la capitale en eau sont presque vides et bien en dessous de leur capacité. De ce fait, les responsables expliquent cette pénurie par la faible pluviométrie de ces trois dernières années. Cependant, Ben Grina explique cette crise autrement. Il a évoqué, tel que diffusé par des Z News, hier, des anciens responsables de cette entreprise. Celles chargées de la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement. Il dit qu'ils y sont pour quelque chose dans ce « manque en eau potable », principalement dans la capitale du pays. « Le colonialisme français a atteint son but », dénonce Ben Grina. En outre, il est vrai que les coupures d'eau se multiplient sur Alger. De nombreuses régions se trouvent en détresse sans aucune goutte d'eau pendant de longues périodes, allant jusqu'à un mois, parfois plus. De ce fait, les citoyens n'ont pas trouvé d'autre recours. Que de manifester pour faire part de leur mécontentement aux autorités compétentes. Selon le président du mouvement national Elbina, leurs actes sont tout à fait justifiés et légitimes. Il a expliqué que le colonialisme français est arrivé à ses fins. Ensuite, il a précisé que des quantités supérieures aux besoins réels sont extraites. Sachant qu'au lieu d'extraire quotidiennement 500 000 m3, une quantité d'un million deux cents m3 était extraite. De ce fait, il a indiqué que les membres de direction de cette entreprise étaient payés à des sommes astronomiques chaque mois. De plus, il estime qu'ils ont contribué dans cet acte parce qu'ils ont conscience que la richesse d'eau fait partie de la sécurité du pays. Sous-titrage ST' 501